Et je vais effectivement me mettre en Easy Zikman, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que comme j'expliquais à Jojo avant que vous arriviez, j'ai déjà fait un test de ce jeu sur ma vieille 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 chaîne YouTube. Et du coup je l'ai re-regardé hier ce test, pour me rafraîchir la mémoire, et effectivement je parle de ça. Alors en fait, la différence entre facile et difficile dans ce jeu, c'est que si on met facile, on n'a rien à défricher. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de rochers quand on arrive dans le parc. Plus on va vers difficile, plus il y a de trucs à défricher. Alors là, comme je vais vous faire un petit test en live et qu'on ne va pas faire une vraie partie, je vais mettre en facile, il n'y aura rien à défricher, ce sera beaucoup plus rapide. Voilà, je me mets en facile et on va lancer un nouveau parc. Alors ce jeu-là, je l'ai. Je sais, ça va être tout flou pour vous, mais c'est le focus de la webcam. C'est un des rares jeux que je possède sur GBO, parce que je n'ai que des jeux de merde en fait sur GBO. Mais celui-là, je l'avais acheté en boîte notice et j'avais bien aimé. Bah quand je serai, si je deviens partenaire Twitch, on pourra faire des abonnements. Mais on ne peut pas encore là. On va l'appeler Sata Park. Hop là. Ah, tu veux ces jeux-là ? Bah j'en ai aucun prévu dans cette liste-là pour l'instant, Jojo. Ah, Gradius, je l'ai déjà fait par contre. Alors, on est à Sata Park. Comme je vous disais, comme je suis en easy, il n'y a rien à défricher. Donc c'est plus simple pour moi pour le live. Mais du coup, je perds un peu moins de pognon. Il y a deux menus qu'on fait avec L&R. Il y a le menu construction. Et il y a le menu gestion. Déjà, ce qu'on va faire en premier, on va envoyer des équipes de fouilles pour aller chercher de l'ADN de dinosaures. Non mais t'inquiète, Jojo, il y aura des trucs qui vont te plaire. J'ai pris des trucs très jappes en plus. Ah oui, ça coûte un prix différent selon la zone où on l'envoie. Mais nous, on veut des raptors. Donc on va les envoyer en Amérique du Nord pendant trois mois. Voilà, je lance une équipe de fouilles. Et pendant ce temps-là, on va commencer à qu'on sort le parc. Salut, Rugga ! Alors, je lance une équipe de fouilles. Truc très important à faire aussi, sinon les gens ne viennent pas dans le parc. C'est de faire de la pub. On ne peut pas croiser les dinos, mais il y a 140 dinos. Le croisement de dinos, c'est dans Jurassic World, Jojo. D'ailleurs, petite astuce, notamment pour Vapor qui va m'entendre. Sur Epic Games le 31 décembre, ils offrent Jurassic World Evolution, le jeu de gestion de parc d'attractions. Le tout dernier. Ouais, tu ne crois pas si bien dire, Zikman ? On peut s'échanger la dame des dinosaures qu'on a en double. Avec le câble Link. Vraiment. Est-ce qu'il y a Denver ? Denver, c'est un stégosaure, donc avec un peu de chance peut-être. Donc là, il faut faire de la pub pour le parc. On voit que ça touche des publics différents. Et il y a un prix différent. Mais en fait, le seul truc qui est rentable et qui touche tout le monde, c'est une pub sur Google en fait. Voilà. Je fais ma petite pub. D'ailleurs, ça me fait penser... Voilà. On va mettre le jeu un peu plus rapide. Oui, effectivement. Je pense que ça bouffe en plus en... Il n'y a pas de coup spécial, mais... Tu verras. On va commencer à construire le parc. Alors, j'ai fait ma pub. Bah oui, c'est un stégosaure, parce qu'il a tous les petits piquants sur le dos. Du moins, c'est un stégosaure idée. Il joue pas de guitare, là. On va commencer à construire le parc. J'essaie de pas faire de conneries. Ça me paraît pas mal, là. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, ça peut bousiller les yeux. Les yeux, tu disais, Zikman, mais en fait, tu verras que... La vue, elle est très... C'est pas très détaillé, si tu veux. Donc, ça bousille pas, les yeux. Alors, on va regarder jusqu'où je vais. Je suis allé un peu haut. Est-ce que c'est bon, là ? C'est bon, pile poil. On fait un grand carré qui se rejoint. Là. Et je vais faire un rond-point. René Dino, moi, les piquants, je croyais que c'était parce que c'était un punk. Bah, les stégosaures, c'est peut-être des punks en même temps. Je fais... Un rond-point. Alors, comme ça, en fait, les gens, ils vont arriver d'un côté, ils vont repartir de l'autre côté. Et en fait, c'est parce qu'avec le rond-point, on peut mettre des routes. C'est le seul moyen de relier les routes pour voiture avec les chemins pénestres. Et là, on pourra mettre tout ce qui est merchandising, si vous voulez. Est-ce que j'ai fait symétrique ou pas ? Non, j'ai pas fait symétrique. On va rajouter un peu de déco. Alors, en déco, je vais vous présenter vite fait la déco. On peut mettre des statues. Elles coûtent extrêmement cher. Donc, si vous vous amusez à mettre des statues, même en easy, vous allez faire banquer route très vite. Regardez combien ça coûte, c'est hallucinant. Il faut le faire à la fin quand on a plein de pognon et qu'on peut vraiment flamber. On peut mettre des plantes et des rochers. Les rochers, je vous déconseille de le faire parce qu'en fait, des fois, il y a des tremblements de terre dans le jeu. Autant des arbres, on s'en fout, que des... Une statue de Lady Di, ouais. Ouais, je la trouve sympa, la musique, moi. Justement, je trouve que c'est une des musiques pas connues assez sympa. De toute façon, habitude-toi parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le jeu des musiques. Ah non, 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 je ne vais pas, non. Mon dessin sera très sage, mon dessin de route. Alors, les rochers, s'il y a des tremblements de terre, ils vont voler partout. Ils vont péter les bâtiments, péter les routes. Donc, en général, je ne l'en mets pas, moi. Et on peut mettre de la déco comme ça, quoi. On va mettre une fontaine de chaque côté et un petit lampadaire au milieu. Voilà. Et surtout, très important, on va mettre un petit Burger King pour les gosses. Voilà. Donc déjà, là, le parc est ouvert. Il y a des gens qui vont venir alors qu'il n'y a pas de dino. Vu que j'ai fait de la pub, il y a un bout d'un moment, il y aura des voitures qui vont arriver. Mais nous, on va commencer à préparer les dinosaures, justement. J'ai envoyé une équipe de fouilles, mais quand on démarre, on a quand même trois types de bestioles. Le côté fontaine. Non, je n'ai pas dessiné une... Non. Pas une femme fontaine. Non. On commence. On a trois ADN disponibles. Déjà prêts. Et je vous disais, il y a 140 bestioles. Alors, les trois bestioles, il y a des Compsoniatus. Vous savez, c'est les petites bébêtes. C'est pas elles... Je me demande si c'est pas elles qui bouffent Denis Dédry. Parce que Denis Dédry se fait attaquer par... Ceux qui crachent, là. Mais il y a aussi des petits. Et c'est ceux-là, les petits, en fait. On va en faire deux. Et il y a des Pteranodons. On va en faire deux aussi. Les boîtes Game Boy, je les ai piquées. C'est plus ou moins des trucs de Recalbox, en fait. C'est des trucs de Screenscraper. Je cherchais un moyen de mettre un artwork sur le côté pas trop mal. Et sur Screenscraper, c'est ce qui sert pour les Recalbox. Ça marche très bien. Attrapez-les tous, mais c'est vraiment ça, en plus. Alors, je fais deux Pteranodons. Et le dernier truc, on va pas en faire, parce que c'est de la merde. C'est des libellules géantes. Ça crève au bout de... Un mois, deux mois. Du coup, c'est de la merde. On va pas en faire. Là, j'ai lancé la création de deux oeufs. Voilà. Ça y est, les... Les voitures commencent à arriver. Les Jeeps. Alors, les gens, ils vont... Voilà. Ils vont aller au Burger King. Pour l'instant, il n'y a que ça à faire. Les gens, ils payent 1 600 dollars pour aller à Burger King. C'est beau, hein ? Il y a peut-être juste des Dealer aux Fauteurs. Mais je confonds avec le livre, en fait. Parce que dans le livre, les Compsoniatus, ils... Ils mangent quelqu'un. Voilà. Donc, c'est possible que je confonds entre le livre et le film. Alors, on a deux Terranodons qui sont prêts. Et deux Compi. Alors, on va faire un enclos. Et ce qui est très important à savoir au niveau des enclos... Il n'existe aucune zone. Oui. C'est pour ça que je veux le construire. Les enclos ne sont visibles que par les voitures. Ah, ça ! Ouais, bah c'est tout des jaquettes que j'ai imprimées il y a longtemps. Et c'est la déco de ma chambre depuis longtemps. Mais du coup, pour le live, je me mets dans l'axe. Mais il y en a sur à peu près tout le mur. Alors, je vais en faire un là. Et un autre là. Voilà. Deux enclos. Et... Il ne faut pas mélanger les bestioles. Dans le premier livre, il y a des Compi, ça c'est sûr. Après, dans le film, je ne sais pas. Mais peut-être qu'on les voit, peut-être juste s'ils traversent devant les bagnoles. Parce que c'est des... C'est plus petit qu'une poule, hein. Un Compi. Alors... On a deux enclos. Et donc, on peut commencer à placer nos bestioles. C'est pas le bon menu. Ah, ils reviennent dans... Dans... Deux semaines... Ouais. Donc voilà. On a nos quatre bestioles. Il faut qu'on les mette ensemble. Alors, le premier enclos, ce sera l'enclos des Carnivores 1. Parce que vous voyez, c'est écrit Carnivore 1. Il y a Carnivore 2, Carnivore 3. Il y a Herbivore 1, Herbivore 2, Herbivore 3. Après, il y en a qui vivent sur Terre, il y en a qui vivent sur l'eau. Et il faut faire attention à ça pour le placement. Parce que vous vous doutez bien que si on met des petits dinosaures herbivores à côté des T-Rex, les T-Rex, ils vont les bouffer en quelques secondes. Donc lui, on va le mettre dans l'enclos 1. Alors, on peut lui donner un nom. Je vais pas lui donner le nom, ça sert à rien. Merde. Les deux compis dans l'enclos 1. Oui. Et les deux pteranodons. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, il y a même des herbivores qu'il faut pas mettre avec d'autres parce qu'ils sont trop agressifs. Mais, euh... Moi, je me prends pas la tête. Tous les herbivores, ils vont être dans le même truc. Et les Carnivores, ils auront un truc par taille. Je l'ai mis dans le bon truc, au moins, ou j'ai fait une connerie. On va le voir tout de suite, de toute façon. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, on peut voir des pteranodons dans l'enclos 2 et des compis dans le 1. Et voyez que quand la voiture passe à côté, elle fait un petit point d'exclamation. Les visiteurs sont satisfaits d'avoir vu le dinosaure, en fait. Et, euh... Plus il y a de dinosaures et des dinosaures rares, plus les visiteurs vont être contents et plus vous pourrez monter le prix de l'entrée du parc. Et en fait, il y a un point où, euh... Si vous avez des T-Rex, des Triceratops et tout ça, euh... Les visiteurs, ils diront jamais que c'est trop cher, si vous voulez. Et donc, c'est plus ou moins ça le cœur du jeu, le cœur de la gestion. Pour faire des bénéfices, il faut mettre des dinosaures très rares et faire monter le prix du parc. Je vais refaire un coup de publicité, ça, il faut le faire tous les mois, il ne faut pas oublier. On fait la moins chère, hein. Bah, la moins chère, ce sera une page de pub pendant, euh... à l'équipe 21, en gros. Voilà, les voitures... Alors, les gens, on peut cliquer dessus. Je suis déjà rassasié. S'ils ont un petit visage orange, ils sont contents. S'ils ont un visage bleu, ils sont mécontents. Et s'ils ont... Euh... Après, il y a le visage violet, ça veut dire qu'il n'y a plus de place. Là où ils voulaient aller, il n'y avait pas cette place, ils ne sont pas contents. Et après, ils peuvent... Voilà, eux, par exemple. Ce restaurant est bondé. Donc, ça veut dire que je dois créer éventuellement d'autres restaurants. Ils peuvent aussi afficher un petit dollar sur leur tête. Et ça, ça veut dire que... Euh... C'est trop cher. Mais si vous avez des bons dinos, il n'y aura pas de problème. Voilà. On va peut-être créer une deuxième zone commerciale. Ah bah non, l'équipe vient d'arriver. Ça tombe très bien. Alors là, ça va être la surprise. Croisez les doigts pour moi. Portez-moi chance. Alors déjà... Ah non, l'équipe de fouille, il faut avoir analysé leur ADN déjà. On va analyser l'ADN qu'ils ont ramené en espérant avoir des bons trucs. Ils n'ont pas ramené beaucoup d'œufs. Ils peuvent en ramener jusqu'à 16. C'est pas grave. Alors là, ça veut dire qu'ils ont ramené un bout d'ADN. Ils n'ont pas ramené l'ADN entier. Pareil. Pareil. Là, ils ont complété mais pas encore en entier. Là, ils ont complété un ADN donc ça veut dire que j'ai une nouvelle créature. Voilà. J'ai deux nouvelles créatures au moins. Au pire, il manque une patte ou un œil. Bah, tu rigoles, Zikman, mais dans Jurassic World Evolution sur PC, c'est ça. Si t'as l'ADN, parce que t'as un bout d'ADN et tu peux le compléter avec autre chose, et tu peux avoir des dinosaures qui sont pas viables, en fait. Ça va être écrit genre 50% de chance qu'ils ne soient pas viables. Alors, soit il claque, soit il y a un problème génétique et il claque assez vite dans le parc, ou soyez morné en sortant de l'œuf. Ils ont vraiment pensé à ça dans la dernière version. Alors, je peux faire deux nouveaux œufs, on va le faire, sauf que c'est surprise. On sait pas ce que je vais avoir. On va voir dans le Pokédex. On va faire celui-là. Et celui-là. Et en attendant, on va les renvoyer. Je sais pas si ça se voit vraiment à l'image, Zikman, mais je sais qu'ils ont une fiche. Parce que le joueur du grenier il a fait des vidéos sur Jurassic World d'évolution. Mais je crois que ça peut être écrit sur leur fiche, genre ils ont des poumons mal formés, ou un truc comme ça. Et du coup, tu peux combiner tes ADN, mais tu perds en fait de la matière première. Tu peux les combiner pour améliorer la viabilité, etc. Mais c'est rigolo. Mais par contre, tu peux vraiment faire des croisements dans Jurassic World d'évolution. L'équipe de fouille, on va la renvoyer sur place pour compléter l'ADN. Alors bien sûr, selon la zone où vous l'envoyez, c'est dans Alien 4 qu'il y a un alien vache. Non, il y a un alien chien. Et je crois que dans la version longue, il y a un alien vache. je crois. Alors bien sûr, selon la zone où vous envoyez vos fouilles, vos chercheurs, vous n'avez pas les mêmes dinosaures. Donc, on va les renvoyer sur place parce que nous, on veut compléter l'ADN qu'on a déjà. Merde. Jojo, le jeu que je fais après, il va te plaire parce qu'il va être très très jappe. Ah bah ouais. C'est des métroïdes un peu, le moment où l'alien enfant il reconnaît Ripley et il fait et il la tue pas. c'est littéralement la fin de Super Metroid quand on est contre Mother Brain et qu'il y a un Metroid qui se pointe et qui la sauve en fait. Alors, on va faire un petit hôtel parce qu'on aime bien faire payer les gens. Il n'y a pas d'hôtel. Oui, je suis dans le mauvais menu. Un petit hôtel. Alors, il y a très peu de bâtiments disponibles. Je ne vous ai pas encore montré, mais il y a l'hôtel. Il y a trois types de restaurants. Donc, il y a Burger King, soit ce serait Buffalo Grill et puis une cafette. Il y a une boutique de cadeaux. On va en mettre une, tiens. Une boutique de cadeaux. Les enclos. Après, vous avez déjà vu les décorations, c'est tout. Donc, c'est vraiment un jeu, un theme park, mais très, très limité dans sa variété. Par contre, au niveau de la variété des dinosaures, ça, ça y va. on a rajouté quelques trucs. Les gens, ils vont être contents, ils vont dépenser du pognon. Ne pas oublier de refaire une petite pub. On ne peut la faire qu'une fois par mois, la pub. Une petite pub sur Google. En même temps, s'il y avait vraiment un parc avec des dinosaures qui existent, vous pensez franchement que les gens, ils auraient besoin de voir une pub dans Google pour avoir envie d'y aller. Je ne vous ai pas montré le reste, mais on peut acheter des bus supplémentaires. Au bout d'un moment, ça ne suffira pas d'en avoir trois. On peut les vendre aussi. La pub. Info du parc, c'est les stats. Opinion. Alors, les papas, les papas, ils ne nous aident pas. Les enfants, ils bouffent trop. Les petites filles, elles disent que c'est toujours pareil. N'empêche, vous êtes assez lucides parce que les combats de dinosaures dans Jurassic World Evolution, il y en a. Alors là, j'espère que je vais recevoir un chèque de chez Epic parce que depuis tout à l'heure, je fais une pub pour Jurassic World Evolution qui est gratuit le 31 décembre sur Epic Games, je vous rappelle. On peut faire des combats de dinos. Tous les idées que vous proposez, ils sont dedans. C'est assez fort quand même. Alors, il y a un truc qui est un peu dommage dans ce Jurassic Park pro builder sur GBA. C'est qu'il y a assez peu de sprays de dinos disponibles sur Epic aujourd'hui. Merde, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je l'ai chopé tout à l'heure, mais je ne sais plus. Je crois que demain, c'est Stranded Deep. Oh ! Il y a un des oeufs qu'ils ont ramené. C'est un Triceratops. Un Triceratops. Ça veut dire qu'on va faire un enclos. Ma manette s'est débranchée. C'est bon. On va faire un enclos à herbivores. Un grand. Comme ça. Mais merde, ils ne sont pas fusionnés. Putain. Mais pourquoi ils ne fusionnent pas ? Bon, j'ai fait le con. Est-ce que je peux le péter, celui-là ? Je perds des sous, mais ce n'est pas grave. Normalement, si on met deux enclos côte à côte... Voilà ! C'est ça que je voulais. Et l'autre dinosaure, c'est un Chasmosaurus qui est un genre de Triceratops, ceci. Ce dinosaure va mourir et ça va être le Pteranodon. Pourquoi le dinosaure va mourir ? Parce que les Pteranodon, ils sont super... Les Pteranodon, ils sont super agressifs. Ouais, c'est une headbite d'eau SF30 Pro. Mais ils la vendent plus, ils n'ont plus le droit à cause de Nintendo. Ça ressemble trop à la Super Nintendo. Je vais traiter mes Pteranodons pour pas qu'ils crèvent, ça coûte super cher. Pourquoi ils sont en train de crever, mes Pteranodons ? C'est parce qu'ils sont super agressifs et en fait, ils attaquent la clôture. Et la clôture, il faudra que j'y pense de temps en temps parce que regardez, c'est écrit 63 à l'écran. Ça veut dire qu'ils ont pété 37% de la clôture. Et s'ils pètent la clôture, et bah, malheureusement, ils ne vont pas attaquer les visiteurs. Night in the Woods, c'est ça. Bah, ils sont plutôt bien tous les jeux qui sont sur Epic, quand même. Hier, c'était My Time at Portia. C'était un jeu qui ressemble à Star Dew Valley. Ils sont assez... Ils sont pas mal. Moi, je les prends tous et puis, quitte à jouer six mois après, je les prends. Donc, je traite mes dinosaures pour les soigner. Je crois que je les ai traités deux fois, non ? Non, c'est bon. Et je vais augmenter la sécurité de la clôture, voilà. Darkness Donja, il a l'air très très beau. Alors, ensuite, on va... On a fait des oeufs. On va les placer. Vous voyez, c'est un genre de Triceratops. Mais pas vraiment. On va le mettre dans l'enclos 3. Et deux minutes après, je l'ai acheté sur Steam. Pourquoi ? Parce que... Ah, deux minutes... Comment ça se fait deux minutes après ? Deux minutes avant, ce serait plus logique. La zone 3, ce sera la zone des herbivores. Oh, le Triceratops. Voilà. Comment ça se fait que tu l'as acheté deux minutes après ? Voilà. Alors, comme je vous disais, il y a assez peu de sprites disponibles dans le jeu. C'est un des problèmes du jeu. Et vous voyez que mon Chasmosaurus et mon Triceratops, c'est le même. Et toutes les bestioles qui auront des cornes, ils seront comme ça. Par exemple, tous les trucs qui ressemblent à des T-Rex, tout ce qui est Spinosaur, T-Rex, Albertosaure, Allosaure, ils auront le même sprite. Tous les petits carnivores, ils seront comme ça. Tous les trucs qui volent, ils seront comme ça. C'est... C'est un jeu de Konami, quand même. Alors, pourquoi il n'est pas content, lui ? Il y a un mec pas content, j'ai vu. Alors, bien sûr, on peut changer le prix dans les restaurants, on peut changer les articles et tout ça, c'est de la micro-gestion. Est-ce que je dois refaire de la pub ? La pub, c'est super important. Si vous en faites pas du tout, il n'y a vraiment personne qui vient. Ah, d'accord. Bah, tu sais, il y a des... Albertosaure, le cinquième musquetaire. Ouais, c'est ça. Il était... Ouais, je disais, il y a moyen d'ajouter facilement ces jeux épiques et tout ça sur Steam. Même ces jeux sur émulateur avec la jacquette et tout, je faisais ça à un moment, je le fais plus. Bon, les gens sont globalement contents. Alors, une partie, on peut... Trop de sel dans son Dino Burger. Dino Burger. Bah, j'ai pas eu le temps de cliquer dessus parce qu'après, il est rentré dans le restaurant et il était content. Donc, je sais pas. Ah, pour les succès... Ah ouais, c'est vrai que pour les achèvements. Tu t'es pas mis au rétro-achievement, Zikman ? Vu que t'as l'air de kiffer les... les achèvements. Alors, ils ont récupéré de l'ambre. Allez, reportez-moi chance, croisez les doigts qu'on récupère peut-être un T-Rex ou peut-être un Raptor. Ah là, ils en ont ramené un peu plus, c'est bien. Ah, ils ont complété un ADN. Un deuxième ADN. Là, j'ai un double. Trois. Trois. Bon bah, trois nouveaux dinosaures, c'est déjà ça. Salut Darksley ! T'es au boulot déjà ? Euh... On va faire des oeufs et ça va être surprise. Un Ictuosaure, et bah, il l'a dans le jeu. Il l'a. Si c'est le cas, je ferai un... un enclos marin. Ouais, y'a pas que des dinosaures. Ah oui, t'as commencé. Bah, t'as commencé en même temps que le live, quoi. Bon, moi, par contre, je live pas jusque 7h du matin. Rétroachievement, Sikman, c'est... des amateurs qui font des achèvements pour les émulateurs. Bah, en fait, c'est... le bassin, c'est simplement un enclos où il y a une partie avec de l'eau. Tout simplement. même s'il y a une case d'eau, c'est bon, je crois. Et ouais, les rétroachievements, c'est des amateurs. Ils ont fait des... des achèvements pour les émulateurs. Ça va de l'Atari 2600 à la PS2. Et... j'en fais de temps en temps, j'en fais souvent sur la chaîne. Et ça marche bien. Bon, il faut prendre la ROM. souvent, c'est la ROM US, en fait. Mais il y a des mecs qui font des trucs fantastiques. Ça marche sur Iqalbox si t'en as une. Alors, est-ce que j'aurais un ichthyosaure pour... Mais je crois que c'est la bonne zone en plus. C'est... C'est Amérique du Nord, l'ichthyosaure, je crois. Alors, pourquoi il y a un... J'ai acheté tout ce que je voulais. C'est pas celui-là qui est pas content. Je sais pas. Alors, je ne veux pas rester ici. Ok, mais ça me dit pas ce qu'il va pas. Quoi, il veut... Il y en a marre de bouffer à Burger King, peut-être ? On va lui faire un... un resto plus chicos. On va lui mettre... Aller, un café. Voilà. La musique du labo, elle est sympa aussi. Celle-là ? Celle-là ? Ouais, c'est peut-être ça qui te fait penser à Secret of Mana. Celle-là ? Celle-là ? Celle-là ? Un Edmontonia. Un Edmontonia. Putain, les noms. Au... Plos... Céphalus. On va voir ce que c'est. Alors. Bah, c'est un genre d'ankylosaure, lui. On va le mettre avec les triceratops. Euh... Bah, ça aussi, c'est un genre d'ankylosaure. Un ankylosaure, me démonétisez pas. Merci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis parce qu'il commence à craquer. C'est un t-shirt artisanal. En fait, j'ai fait le logo, on l'a imprimé sur du papier-relief et puis, il y a la femme de mon pote qui l'a mis sur un de mes t-shirts. Et ça, c'est un carnivore 1. C'est... Un petit reptile qui peut planer. On va le mettre avec les... Avec les compis. Un ankylosaure, Viper. Le dinosaure va mourir Pteranodon encore. Voyez, je vous l'avais dit. Ils sont agressifs, Ils pètent les... Alors, en général, il vaut mieux les laisser crever. Ça coûte moins cher en fait, d'en refaire un. C'est assez cher. Un fantôme ? Ah, t'as vu le petit truc là ? Ça ? En fait, comme ils n'ont pas beaucoup de sprites pour les petits... Tu peux goûter sur un autre risque dur installer Batocera. Batocera, on peut le mettre sur Wii et PS3. Comme il n'y a pas beaucoup de sprites disponibles, le petit dino, ils l'ont mis par cette espèce de... de mollusque en fait. Ouais, c'est ça. C'est un sprite de Limule. Alors qu'en fait, ça ressemble plus à un lézard, le truc, mais bon. Comme ils n'ont pas beaucoup de sprites... Par contre, là, on a... Voyez ? Ils n'ont pas de sprites d'Ankylosaur. Alors, ils ont mis des sprites de Stegosaur. Ça, c'est un peu dommage quand même. Alors, comme j'ai des dino... Déjà, on va refaire une petite pub. Et on va monter le prix du parc parce que je suis en train de me ruiner, là. J'ai dépensé les trois quarts de mon budget. Voilà, on a quasiment doublé le prix d'entrée. Pas de problème. Alors, une partie avec le parc, ça peut durer 20 ans. Là, on a fait quoi ? On a fait... Je comprends. On est à l'année 1, 9e mois, 2e semaine. Donc, on a fait 9 mois. On peut jouer 20 ans. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Ah oui, si, c'est vrai, j'ai vu. La PS3 est là, oui. Mais après, la PS3, même sur un PC puissant, c'est pas bien émulé, je pense. C'est balbutiant. Mais oui, on peut même booter sur une clé USB, je vous dis. J'ai dépensé sans compter, comme disent les fromagers. Et regardez comment je me suis renfloué en montant le prix du parc, c'est beau. Et à la fin, moi, j'avais joué pas mal sur ma GBA et j'avais mis le prix de l'entrée à 6 000 et comme il y avait des T-Rex, les gens, ils se plaignaient pas. Après, avoir les 140 bestioles, c'est encore le Terranodon. Quand ils seront morts, j'en fais plus. Parce qu'au bout d'un moment, ils meurent de vieillesse quand même. Voilà, tout mon pognon, il part dans des aspects GIC pour Terranodon. Je l'ai renvoyé ou pas, l'équipe de fouilles ? J'ai oublié. On va les envoyer à un autre endroit, en Europe, tiens. tiens, j'en ai appris une bonne hier, je regardais la dernière vidéo de Dock7 sur les dinosaures. Et en fait, vous avez tous vu Jurassic World, le premier. Pourquoi il est pas content, lui ? En tout cas, il n'y a personne qui affiche un dollar, donc ça ne veut pas dire que c'est trop cher. Diplodo, je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est, mais je ne me rappelle plus. Oh, tiens, j'ai eu un achèvement, je ne sais pas si vous le voyez, mais sans message sur le chat. Donc, je vous disais, dans Jurassic World, le premier, il y a un mosasaur. Le grand machin qui est dans l'eau, là, et qui bouffe le truc. Bah en fait, c'est parce qu'il se blesse, il tape sur les... Il tape sur l'enclos, les pterranodons, ils font chier. Le mosasaur, l'espèce de gros truc marin qui bouffe, là, un truc, là, dans Jurassic World, qui saute et qui attrape de la viande, ou je ne sais pas quoi. Et bah en fait, son nom latin, ça veut dire reptile de la meuse. Parce que c'est un... C'est un... Une créature marine qui a été découverte en France, dans la meuse. Ah ouais. Je devais être très petit quand ça passait. C'était pas l'époque où il y avait les trucs genre le piaf. Ça me dit quelque chose, mais je devais être très petit à cette époque. Ah, on a passé la première année. Vous verrez que je l'ai passé avec brio, avec un déficit de moins 500, 22 000 et des brouettes. Mais c'est pas grave. Déjà, je ne suis pas dans le rouge. Mais le bilan sur l'année est déficitaire. Par contre, si je passe deux ans dans le rouge, là, le jeu s'est terminé. Voilà. Sinon, le jeu se termine au bout de 20 ans de jeu. Voilà. Donc, on va attendre que les gens y reviennent. pour analyser l'ADN et ensuite, on passera à un autre jeu. Je pense que je vais faire 40 minutes. Toussaint Vopone croisière sur la Meuse. Ça me dit quelque chose. Va mourir Pteranodon et va crève. J'en ai marre. Ah, c'était Toussaint Vopone à Bobuge, non ? Ou bien c'est le deuxième couplet. On attend que les gars y reviennent de l'exposition et puis on changera de jeu. Bon, allez, meurt, 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 Pteranodon. Eh ben, il est mort. Ah, de vieillesse. Ah oui, c'est vrai. L'espèce de limule qu'on a vue, là, elle est morte de vieillesse. Parce qu'en fait, les... Marine, elle crève au bout de 2-3 mois. Et c'est pour ça en général, j'en fais pas. Le Pteranodon est mort et l'équipe de fouille est revenue et là, le deuxième Pteranodon va crever dans les semaines qui viennent. Analyse. Oh, 12 spécimens, c'est pas mal. Ah. Alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que si vous débloquez des dinosaures un peu emblématiques des films, c'est là aussi à faire PG, non ? Je sais, je sais, Jojo, mon ex était pharmacienne et elle m'en parlait. Ils ont un sang bleu d'ailleurs, non ? Quelque chose comme ça. Oui, on sort du sang des limules en pharmacie. Voilà, si on débloque des dinosaures emblématiques des films, donc les spinosaures, T-Rex, Raptor, on débloque du merchandising qu'on peut mettre en vente dans les magasins, dans les boutiques du jeu. Et d'ailleurs, la limule, Jojo, ça a inspiré le Pokémon Kabuto. Kabuto, dans Pokémon, c'est une limule. Allez, on va faire ces dinosaures-là, on les place et ensuite, on passera au jeu suivant qui va plaire à Jojo. D'ailleurs, si Darkslee nous entend, en même temps, non, c'est pas trop son domaine. Mais il y en a peut-être entendu parler de l'utilisation en médecine du sang de l'île. Je sais plus pourquoi, mais je sais, ouais. On fait ces oeufs-là, on les place et ensuite, on passe au jeu suivant qui va être très très japonais, je vous préviens. Voyez, le jeu n'est pas dur. Je mets à peine, je n'ai même pas acheté de nouveau bus qu'ils appellent ça des bus. À partir du moment où j'ai mis l'entrée à 2000, j'arrive à me renflouer très très facilement. Royaliste ? Pourquoi royaliste ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Le bus est toujours plein. Alors ça, ça va peut-être dire qu'il faut acheter un bus. Allez. Woppa, Warzazat ! C'est un peu cher. Ah oui, le sang bleu, oui, c'est vrai. Au revoir, le pteranodon. Bon, maintenant, on a un enclos vide et ça, en général, les gens, ils n'aiment pas. Alors, un Camarasaurus. Il jouait certainement à l'OM, n'est-ce pas, Jojo ? Titi Camarasaurus. un Polacanthus. Un Polacanthus. Un Mégalosaure, ça, c'est beau. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Alors. Ah, lui, il fait chier, il faut que je lui fasse un enclos. Leur sang permet de détecter des bactéries toxiques dans des vaccins, des médicaments, des outils médicaux. Ouais. Bah oui, mais c'est des petites bestioles en plus, les Lémules. Un Polacan, tu tues. C'est quand que tu ouvres les grilles ? Non, on peut pas. Ah non, je te dis, le jeu est quand même assez limité. Herbivore 2, oui. On va le mettre un Polacanthus. Ah, lui, il fait bien Denver aussi. Bah non, il y a pas... Et il bouffe même pas, les gens, je te disais. Quand ils pètent leur enclos, c'est tout, il faut le réparer, on perd des sous. Mais le jeu est sympa quand même. Des jeux de gestion sur console portable, c'est quand même assez rare. Et c'est quoi ? Un Ipsilodon. Allez, je fais un enclos. Ce sera Carnivore 2. Et ensuite, on change de jeu. D'ailleurs, il faudrait que je mette mon réveil là pour voir à quelle heure je commence le jeu parce que là, je crois que j'ai un peu dépassé le temps. Je voulais faire 40 minutes. Mais nourrir les dinos et puis qu'ils attaquent les gens, tu pourras sur Jurassic World d'évolution. voilà. Et lui, dans la zone 4. C'est un Carnivore 2, c'est un mégalosaure. Voilà. Et voilà, du coup, vous voyez le sprite du T-Rex, entre guillemets. C'est ça. Il y a aussi un sprite type monstre du Loch Ness. Ah là, c'est joli. L'enclos des herbivores, il y a quand même de la gueule. Il y a un sprite genre monstre du Loch Ness ou Loch Lass pour ceux qui connaissent Pokémon. C'est pour les créatures marines genre pléziosaures.